Musique Et bien salut tout le monde c'est Jérôme de Saint-Denis Puissant Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 1 de la nouvelle série qui est sur le modpack World Automation Parce que encore une fois pour ceux qui ne savent pas, j'ai arrêté la série précédente qui était sur Infitech 2 J'ai complètement pété un câble On a trouvé un modpack super sympa sur un serveur qui est fluide sans aucun rollback Et du coup je suis avec Aurélien de 720 qui n'a pas de skin C'est normal Oui en fait le serveur a un bug En fait vous vous voyez votre skin Mais en fait vous voyez les autres sans skin Mais bon il faut quand même un compte premium Croyez pas qu'il ne faut pas de compte premium pour vous connecter Vous êtes obligé d'avoir un compte premium Même si vous devez faire un mot de passe secondaire sur le serveur Un slash register Vous devez quand même avoir un compte premium Voilà Tout simplement Donc du coup aujourd'hui Bah on va commencer tout doucement Alors oui on est full diams Et on a commencé il y a 10 minutes Et sans rire Tout d'abord parce que au spawn Vous avez une boutique Et cette boutique Dedans il y a un mec Puisque c'est les boutiques des joueurs Il y a un mec qui vend un stack de diams Pour 75 dollars Et là vous pouvez voir J'ai 1000 dollars Sachant que si vous votez Vous pouvez voter sur 7 sites Et ben vous avez 200 dollars par site Donc vous pouvez acheter des quantités de diamants infinis Voilà Bon C'est assez pété Donc on est full diams Et vous pouvez voir Il y a longtemps Ça dépend du stock du métier Voilà exactement Vous pouvez voir On a quand même pas mal de diams Donc bon On est full diams Et pourtant on vient de commencer Voilà Ouais Ouais Donc du coup Pourquoi avoir pris ce modpack Tout simplement Parce qu'il y a tous les mods Qu'on adore personnellement Il y a Applied Energistics Il y a Mécanismes Qui n'était pas présent dans Amphitech 2 Il y a Galactic Craft Il y a Thermal Expansion Bill Craft Plein de mods comme ça Sympathiques Il y a aussi des Ce mod là Qui est trop swag Voilà C'est quoi déjà le mod Dynamics Item physics Bref Plein 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 De trucs sympathiques Computer Craft Big Reactor Et les crafts sont pas changés Puisqu'il n'y a pas Greg Tech On a veillé à ce qu'il n'y ait pas Greg Tech Heureusement Donc il y a 143 mods Il est un peu plus léger que l'ancien Il y a Under Io Mais ça c'est la base Il y a Tinker Construct Qui est assez intéressant Il y a Extra Utilities Quoi dire de plus Je sais pas Il y a peut-être Il y a Industrial Craft Mais je pense qu'on l'utilisera quasiment pas Il y a Mécanismes Alors c'est les dernières versions Donc normalement On peut faire des On peut faire des Comment dire On peut faire des Des réacteurs Je sais pas si c'est possible Mais on verra Bravo Auré On a Manufactory Reloaded On a Agricraft Qui va permettre de Faire des graines De minerais Très simplement On a Open Block Auré il y a les Il y a les Angliders Tu sais Ah ouais Voilà Il y a Pneumatic Craft En mode que j'ai jamais fait Mais qu'on va faire Justement Alors il n'y a pas de livre de quête Mais bon Comme ça On découvrira avec vous Project Red Rye Craft Il y a Bibliocraft Il me semble aussi Il y a Tinker Construct Je l'ai déjà dit Il y a Steve Cart Qui permet de Automatiser pas mal de trucs Voilà Je pense avoir à peu près 2D Thermal Expansion Je l'ai déjà dit Il y a Z-Tone Il y a Shisel Applied Voilà Il y a les mods Qu'on aime bien Il y a Extra Cell Ce qui est assez sympa D'accord Auré est content Il y a Deco Craft Qui est aussi très très sympa Il y a Modular Power Suite Il y a RF Tool Qui est apparemment très sympa J'ai jamais utilisé Il y a Simply Jetpack Et il y a Vending Machine Voilà Pour faire des trades Avec les gens Voili voilou Donc je pense qu'on a fait le tour De tous les mods Alors il n'y en a pas Tant que ça au final Mais il y a vraiment Quoi faire Ils sont très bons Il y a Ouais Il y a Il y a Tout ce qui est pour les 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 Je ne sais plus comment on appelle ça Les drawers Qui est très très sympa Euh Voilà Mais c'est Pour moi Il y a Iron Chess Mais bon Voilà Tout ça c'est des mods Qu'on connait Qui sont de base Euh Open Block Tout ça Bon Voilà Il y a beaucoup Beaucoup de choses Et ouais Ça nous motive beaucoup plus Que le mod pack précédent Tout simplement Parce que Les crafts sont pas complexifiés Et que La plupart des mods Je les connais La plupart J'ai bien dit Et Vous pouvez faire des trucs Totalement génial Et étant donné Qu'on est sur un serveur public En plus Vous pourrez nous rejoindre Et voilà Je pense qu'on a à peu près tout dit En fait c'est un peu Le mod pack qui est là C'est un peu le mod pack Que je voulais faire Pour nous deux Perso Privé Mais au final Bah c'est très bien On a trouvé la version publique Et avec un serveur Et il est fluide Depuis le début Je vous parlais Il n'y a pas eu un seul rollback Et tout le temps de jeu Qu'on a fait Et ben il n'y a pas eu un seul rollback Et il n'y a personne de connecté Voilà Super folie des joueurs Oui Mais venez Surtout venez C'est super agréable Le serveur est très fluide Et puis voilà Les mods sont vraiment sympas Il y a vraiment Il y a vraiment matière A vous amuser Genre avec une arbre Avec une hache classique Tu peux Watch out un arbre Une hache or diams Vous pouvez tuer un arbre Classique C'est tout à fait Pété Alors Du coup nous on va continuer A quand même miner un peu Il faut quand même Un minimum de ressources Mais bon Voilà C'est pas non plus très passionnant Je peux pas de milo diams Lol Moi j'ai installé Le même ressource pack Qui était Dans l'aventure modée D'infitech 2 Qui était le ressource pack Sur Comment on appelait ça déjà Le ressource pack Pour les modés Le faithful modé Du coup Bah voilà J'ai le même Donc pour ceux qui veulent savoir Il sera Dispo dans la description Si j'y pense Sinon n'essaie pas A me faire rappeler Voili Voilou Donc nous on va les miner Et puis On vous reprendra Dès qu'il y a du nouveau Puis voilà A tout à l'heure Il y a le subium Ah c'est trop bien Le subium Allez Bien Donc aurait été parti chercher de la bouffe Il est tombé sur une faille Il a vu des champignons Il s'est dit Je vais les casser Ah ça se casser Et la pioche Et vous pouvez obtenir Différentes choses Ce qui est Genre du diamant De la bouffe Oui Juste de Voilà Des saccadots Des torches Voilà De la bouffe Donc c'est un petit peu cheaté Mais bon On va pas le dire Et il y a absolument partout dans les grottes Donc bon Amusez vous bien Moi j'ai Oh j'ai eu un Cooked mythlingot Oh il y a du slardus quart mec Bah ça c'est bon Il y a partout des shopping Comme ça Donc du coup Voilà C'est un petit peu pété On va pas le dire J'ai des plastiques gouttes Il y a des torches Il y a des Il y a des Voilà N'hésitez pas à les miner C'est vraiment très rentable Donc pendant Corée Est en train de faire Des découvertes incroyables Avec les champignons chelous Je vais essayer de faire La graine Qui permet d'avoir du fer Avec ça Bon c'est un peu chiant Mais je vais Je vais le faire Donc voilà Et oui Au parassage Il y a Nartex Qui nous a rejoint T'as fait un bordel T'es fait l'artifice Putain Donc voilà Bien Donc un après midi Plus tard Je me suis absenté Auré Et lui Il est resté connecté Et il a fait Plein de machines Voilà Et en plus Il s'est crafté Voilà Il s'est crafté Un des atomiques Des assembleurs Un jetpack blindé Bref Toutes sortes de choses Qui est assez cheaté On peut le dire N'est ce pas Donc du coup On a un électrolyte séparateur Pour pouvoir recharger Le jetpack Vous le mettez ici Dans ce chunk Dans ce chunk Dans ce slot Dans ce slot Dans l'hydrogène Non ça marche à l'hydrogène Bon pulvériseur Bref Un metallurgique infuser D'ailleurs je vais faire cuillère C'est pour faire quelques cas mécanismes Parce qu'il a fait des câbles de Galacticraft Mais moi je déteste les câbles de Galacticraft Donc voilà Du coup je préfère faire cela Vous devez la crafter des restos de fournace Voilà Un Basic Energy Cube Qui est Pas full Mais il est pas loin Ah il est passé en RF What the fuck C'est bizarre Bref Moi du coup J'ai absolument pas avancé Sur les Seeds J'attends du coup Qu'il y a un croisant Qui se fasse J'aimerais qu'on fasse Que je fasse les Les irons Parce que là on est en déj De fer Et au moins on aurait la base Pour faire L'iron Parce que l'iron Du diamant On peut en avoir à l'infini Avec le shop Et encore Voilà Après au pire on fait une query On la balance Il y a le fer On ne peut pas Donc bref C'est un peu la merde De toutes les façons A l'avenir Je sais pas Mais moi personnellement Puisqu'après on va se séparer Avec Auréon On sera chacun de notre côté On sera en relation On s'entraidera et tout Mais je veux dire On aura deux bases distinctes Et des ressources Pas forcément connectées On pourra s'y en échanger Évidemment C'est le but Mais voilà Et du coup Comme j'étais en train de dire A l'avenir Le délire C'est que personnellement Moi je ferais Tout un système De champs Et avec les graines De minerais Et je les cultiverais Grâce à Mindfactory Reloaded Puisque Je sais pas si vous savez Mais dans Mindfactory Reloaded Vous avez une machine Qui permet de récupérer Les plantes Très 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 simplement Juste avec un coup d'énergie Vous mettez un coffre derrière Et c'est bien Voilà Donc après je sais pas Ce qu'Auré fera de son côté Mais bon Mais c'est pas Auré Moi j'avance Oui donc Auré a avancé Comment t'arrives Est-ce que vous Tout ce que vous avez vu Tout ce que vous avez vu C'est lui Et Autant dans l'aventure modée précédente Ça aurait été Ouais la flemme Mais là c'était pas la flemme Franchement Voilà Ça motive ce truc Bon c'est vrai que l'aventure modée précédente Encore une fois Était vraiment chiante Celle là On peut vraiment faire plein de choses On n'est pas limité par les craft Ou les ressources Puisque Bah les craft Seront peut-être chiants Sur certains de nos modes Mais je veux dire C'est ceux de base Il n'y a pas de changement Et Également Les minerais C'est des minerais C'est pas des trucs Qu'il faut recuire derrière Pour recuire encore une fois Enfin c'est Non C'est pas ça C'est pas ça Donc c'est le but Exactement Donc voilà Donc je vous retrouve S'il y a du nouveau Bon après Je sais pas combien de temps J'ai enfin fini De faire les graines de fer Enfin J'ai Non Puisqu'au rien a été Il était dans le nether Il a trouvé un portail Et Bim Il est tombé sur une base Et une partie était unclaimed Donc étant donné Qu'une partie était unclaimed Il a pu récupérer Deux trois graines C'est assez intéressant Voilà Oui Voilà On peut pas dire Juste par hasard Voilà C'est Ouais Le petit portail de la chance Ouais Ah ça donne des nuggets Ok Pourquoi t'as posé un dark glass Je sais pas Ça traîna dans mon inventaire Donc voilà Du coup C'est cool Il a également récupéré Quelques Diamond seed Alors oui C'est un peu cheaté Et bon bah voilà Mais bon Qu'est-ce que je vous dise Hein Il avait qu'un claim le mec Bon bah du coup En tout cas C'est la fin de cet épisode J'espère en tout cas Que cette série Vous plaira En tout cas Personnellement Enfin nous On préfère largement Celle-là Dans le sens où Les crafts Sont pas complexifiés On peut faire des graines De minerais On peut Voilà On peut vraiment S'éclater Merci mec Et du coup Voilà C'est le mode pack Un mode pack Qu'on cherchait C'est le mode pack par excellence Les sources infinies Sont là Evidemment Important de le préciser Enfin bref Plein de trucs Très très bien Par rapport à l'autre S'il n'y a que du positif On n'a pas encore trouvé De trucs négatifs Donc voilà Qu'est-ce que tu veux rajouter Quelque chose ? Bah non C'est un peu spécial D'accord Bon bah du coup On vous dit Au revoir Et à la prochaine fois N'est-ce pas ? A prochaine Allez tchuss Sous-titrage ST' 501